Timb, c'est possible... Bah, on a la même chose, mais oui, c'est sur Kazak ou Azurigo, celui-là. Oh... Oh... C'est vraiment propre. Ouais, par contre, les skins, elles sont horribles, quoi. Parce que claquer de chaussettes... C'est bon. On est à la plage, là, hein. Bah, en fait, si on va pour Rennes, tu vois pas. Bah, résistance froid, les gars, vous attendez à quoi ? Ah bah, je suis amoureux que ça fait bien claquer de chaussettes. J'avoue. Claquer de chaussettes. Et du coup, on doit faire un RAND, c'est ça, si on le veut ? C'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça, même. C'est quand qu'on RAND ? 6 KPO sur Roby. OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! Mais OUI ! Mais OUI ! Elle l'a pas lu. Bon, au moins, il y en a un qui est content d'avoir son loot. 2G ! J'en veux plus ! C'est bien, on va pas le voir. C'est bien, on va pas le voir. C'est bien ! Je vous laisse là pour ton nom, mais qu'on finit avec toi, hein. Oh la la ! Quelle journée ! Ouais, je vous laisse pas le teint, là. Même pas Gerondo, c'est quoi. C'est quoi ? 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 On va attaquer, voilà. Donc, Guedro, et du coup, et Bisou, vous serez dans le coin ici. Le boss, il sera à peu près ici, hein. Connur, donc quand tu le places, en fait, hésites pas à te mettre un peu contre le mur ici, là, tu vois. Et après, te mettre là, et une fois que t'es là, comme tout à l'heure, mais cette fois à droite, ici, un petit peu, tu vois. D'accord. Pas autant, hein, mais à mon avis, en fait, faut que tu sois, si le boss est tout droit ici, que tu te décales de genre 2 mètres à droite, ça suffit. Non. Dis-moi si j'emmène comme ça. C'est juste pour... C'est juste pour... Ouais. Et après, je décale un peu comme ça. Voilà, tout à fait. Bon, là, t'étais trop à droite dès le début. Ouais, te mets pas trop loin du coup, hein. Sinon, ils vont se faire bump quand ils vont prendre la frappe. Comme ça, et comme ça. Voilà. Il est vraiment, il est tout petit, hein, donc, enfin, voilà, ça sert peut-être un peu plus. Il faut juste que quand il te souffle sur la gueule, en fait, les 2 tanks qui sont ici dans le coin, se le prennent pas, en fait, tout simplement. Voilà. D'où le décage, je pense. C'est pour le taunt. Voilà. Donc, Cognar, tu seras là. Et donc, toi, tu seras exactement à l'opposé. C'est-à-dire ici, à peu près, là où t'es, hein, grosso merdo. Et donc, vous allez l'alterner à chaque truc d'ombre. Voilà. À chaque fois qu'on a le debuff. Voilà. À chaque fois qu'il y a le debuff, l'autre le taunt. Sachant que le premier, il faut laisser un peu de temps à Cognar pour monter l'agro. Donc, genre, les deux premiers qui se prendra, le taunt pas. T'attends le troisième. Donc, ce sera à peu près au bout de 15 secondes de combat environ. À traçant, il m'annonce. Voilà. Donc, les DPS, ça sert à rien de taper entre temps, hein, parce qu'il va se soigner le boss. Donc, ça sert strictement à rien de taper. Donc, on attend au moins 15 secondes pour taper, nous. Euh... Vous, les deux autres tanks, donc Ebisu et Giedro, vous êtes absolument pas concernés par ça. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est deux secondes avant la frappe d'ail, vous tauntez. Voilà. C'est tout. Tous les deux. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout à fait possible que la frappe d'ail tombe en même temps que le debuff qui tombe sur moi. Mais ça, c'est pas grave. Il se soignera un peu au pire. On s'en fout. C'est vraiment... Voilà. Ce qui est important, c'est que Turuc et Cognor fassent bien le switch quand ils peuvent. Et après, la frappe d'ail, c'est autre chose. Petite question, Camule. Est-ce qu'on fait donc exactement le même placement que les autres fois ? C'est-à-dire le même placement. C'est-à-dire le même placement. C'est-à-dire le même placement, ouais. C'est-à-dire qu'on parlait avec Cognor et en étudiant un peu les logs, on s'est rendu compte que...